Générique Bonsoir, on va semer ce soir à l'heure du swim run, moitié course à pied, moitié natation. Cette discipline née en Suède il y a une quinzaine d'années est en plein développement. Ça fait le buzz en France. Un sport fun certes mais aussi très très physique comme vous allez le voir ce soir nous allons vous faire vivre le swim run du bassin d'Arcachon. Une épreuve dont la marraine n'est autre que Laure Manodou qui est à mes côtés. Laure bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la marraine de cette course. Une épreuve pour une bonne cause. La préservation notamment de l'environnement. C'est ça alors c'est plus de l'océan. C'est Alexia Barrier qui est la grande navigatrice française qui va faire le Vendée Globe l'année prochaine. On a choisi cette association puisqu'on a envie de faire un bon geste pour l'écologie et c'est vrai qu'Alexia a été sur plusieurs raids. Elle fait beaucoup de prévention auprès des écoles, des enfants et nous c'est vraiment notre philosophie sur le swim run d'avoir le moins de déchets et pas de plastique non plus. Donc c'est vraiment tous les ravitaux sont faits avec des gobelets en carton. Et on a la chance d'avoir l'eau de la ville d'Arcachon aussi. Donc c'est vraiment un bel événement et pour une bonne cause. 400 participants, un succès pour la première. C'est parti, on voit ça en images. Le cadre est idélique. La météo fantastique pour cette première édition du swim run du bassin d'Arcachon. Alors vous avez vraiment été vernis. Exactement, on a eu beaucoup de chance. Le soleil était là. Les participants aussi pour la première édition, on est vraiment satisfaits du nombre de participants. Donc c'était vraiment une belle épreuve. Swim run, course à pied, natation. Au programme 2500 mètres de natation, 11 kilomètres de course à pied. C'est à la fois court et long. On voit qu'il y a de la bonne humeur en tout cas du côté des participants. Avant de s'élancer, là on est plutôt serein. Alors on était serein sur le nombre de personnes et le professionnalisme aussi. Nous on était sur le format M. Il existe deux formats plus petits aussi qui sont abordables pour les novices. Donc c'est vraiment le but de s'amuser, de profiter, de performer pour ceux qui viennent aussi pour ça. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est vraiment dans une très très bonne ambiance. Une bonne ambiance et un petit message dès le début de la course. Laure Manoudou est championne olympique, on l'écoute. Déjà bonjour à tous et merci d'être présents aussi nombreux. Satisfaites aussi. Je voulais remercier tous les bénévoles qui sont là depuis tôt ce matin, tôt depuis hier aussi. Avec toute l'organisation en amont, avec Christelle et toute l'équipe des Fidèles. Et bon courage à tous. Ne courez pas trop vite, ne me doublez pas s'il vous plaît et bonne course. Pour la petite histoire, vous êtes en tête. Au début vous partez avec votre binôme. C'est aussi ça le plaisir du swimrun. C'est qu'on peut souvent le faire à deux et ça c'est vraiment bien. Ça change de beaucoup de courses, notamment le triathlon qui a un effort totalement solitaire. Mon objectif dans ce swimrun c'était d'être avec ma coéquipière, de se soutenir, de vraiment faire la course ensemble. On était toujours à côté, contrairement à certains qui peuvent être à 15 mètres d'écart puisque c'était la réglementation. Mais c'est vraiment dans le partage, dans la joie et la bonne humeur. Et quand il y en a une qui est en difficulté, il y a toujours l'autre qui est à côté pour la soulever un petit peu. On va voir ça tout à l'heure en image qu'il y a eu des poussettes, notamment dans la partie natation. Là c'est la deuxième vague, on voit les plus rapides qui s'élancent comme des bombes. Ils vont vite vous rattraper avant d'aller dans l'eau. C'est ça aussi l'intérêt parce que la complexité du swimrun c'est d'enchaîner les parties natation et les parties course à pied. Ce n'est pas 2500 d'un coup et 11 km après. Et ça c'est difficile à gérer parce qu'on va le voir, on part en basket, on part avec un pool boy. Donc le petit ustensile qu'on permet de mettre entre les jambes pour avoir plus de stabilité. On a des plaquettes pour aller plus vite. Mais en fait on part avec, on arrive avec. On part avec, on nage avec les baskets. Je pense que c'est ce qui fait peur aux gens aussi. On a le pool boy, on a les plaquettes ou pas. On n'avait pas mis de longe puisqu'on n'avait pas envie d'avoir des risques de noyade aussi dans la difficulté dans la natation. C'est vraiment, l'équipement est important je pense pour les personnes qui ne se sentent pas très à l'aise dans l'eau. Et après la difficulté du swimrun c'est de garder les baskets du début jusqu'à la fin, d'avoir un peu de sable aussi dans les baskets. Mais c'est toute la partie importante de la course. Vous parliez du sable lors, on le voit sur ces magnifiques images aériennes. Courir dans le sable, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à courir, c'est aussi une difficulté supplémentaire parce que les appuis sont fuyants. Ce n'est pas simple et ça fatigue encore plus. Quand on va dans l'eau après quelques centaines de mètres dans le sable, on se sent bien ou on se dit vivement, vivement que j'aille me détendre pour nager. On va voir à votre première partie natation, vous avez choisi une nage particulière. Moi j'attendais avec impatience les tronçons de natation puisque c'était la partie où j'allais me reposer. Finalement non, puisque j'ai aidé ma coéquipière. C'est très difficile de courir dans le sable qui est plus ou moins mou à certains moments. Mais en même temps, on est là pour ça. On est là pour s'en rappeler aussi qu'on a fait une belle course extraordinaire et si c'est trop facile, ça n'a aucun intérêt. Après c'est abordable aussi sur les autres formats. Ce n'est pas compliqué, c'est vraiment accessible à tout le monde. Je n'ai pas envie de faire peur aussi de dire que c'est très très dur. Justement à la coéquipière, il y a eu une prépa particulière. Vous lui avez donné des conseils de pure nageuse pour gérer au mieux cette partie natation. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, c'est facile. Pour moi c'est plus facile, mais après je lui ai donné des conseils. Après les mettre en pratique, c'est difficile à l'entraînement et c'est encore plus difficile dans la course. Puisqu'on ne pense pas forcément à bien placer sa main. Moi je la poussais, donc forcément c'était... On va voir cette poussette là. On ne s'était pas vraiment entraînés pour ça non plus. On l'a décidé le matin de la course. Je pense que le but principal c'était vraiment de profiter, de se faire plaisir et de regarder tout ce qu'il y avait autour de nous. Puisqu'on a eu la chance de le faire dans le bassin d'Arcachon, au lieu qui est quand même exceptionnel. Je pense qu'on peut remercier tous les bénévoles qui ont été nombreux pour les ravitaillements, pour la signalisation aussi. C'était vraiment top. Là c'est toujours un petit peu difficile de sortir de l'eau puisqu'on a le changement de natation. C'est un effort en ce qui me concerne pas difficile et après il faut repartir dans un autre rythme. Ça on a eu 9 tronçons de natation. C'était vraiment compliqué. 9 tronçons de natation. Pour ceux qui connaissent un peu les sports de triple effort, double effort, on sait que la natation, on est en position horizontale. On est porté aussi par l'eau même si on doit avancer et appuyer sur l'eau pour créer un courant, pour avancer. Passer de la position horizontale à verticale, c'est toujours très compliqué. Il faut prendre le temps. On parlera un peu après de respiration dans l'eau, etc. Puisqu'on a la chance d'avoir une spécialiste. Autant en profiter. Encore une poussette. On voit avec des plaquettes, devant il y a des plaquettes dans les mains. Le choix des plaquettes ou non, c'est vraiment par rapport au fait d'aimer se sentir bien, d'avoir un meilleur appui dans l'eau et de forcément moins forcer. Il faut faire attention si on a les plaquettes parce que si on ne fait pas le bon mouvement, on peut se faire très mal aux épaules. Donc il faut s'entraîner avant avec les plaquettes et ne pas décider le jour J de les mettre. Donc ça c'est vraiment important pour ne pas être blessé. Après ça aide beaucoup quand on fait le bon mouvement et quand on sait quand est-ce qu'il faut appuyer sous l'eau. Donc c'est vraiment au choix du participant, pull boy ou pas, il y en a qui n'en ont pas pris. Parce que ça peut gêner aussi en courant. Donc on peut l'accrocher, on fait un petit, on rapistole un petit peu le pull boy la veille de la course en l'accrochant à la jambe pour pouvoir courir toujours à côté. Et de faire juste une petite bascule et le mettre entre les jambes. Voilà, là on voit la partie, une des parties course à pied forcément. Les gens ont le sourire, c'est ça aussi qui est hyper intéressant. C'est qu'on passe de la course à pied à la natation avec le grand sourire. On sentait qu'il y avait une super ambiance parce qu'on en revient toujours au même, c'était pour une bonne cause. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Moi je n'ai jamais vu une ambiance comme ça sur une course. Alors c'est vrai que ce n'était pas le même objectif dans les championnats que j'ai pu faire. Mais tout le monde s'encourageait, tout le monde était ravi de pouvoir me doubler. Mais toujours dans la bonne humeur de m'encourager. Et tout le monde était là, les bénévoles nous encourageaient aussi. C'était vraiment la course parfaite. Il y avait plein de spectateurs aussi qui encourageaient tout le monde. Et on prenait notre temps aussi pour se mettre dans l'eau, de ne pas avoir de la pluie dans les lunettes, de vraiment souffler. Et c'était vraiment une très très bonne ambiance. Alors on voit quand même le réflexe de la nageuse d'excellence. Toujours souffler, bien positionner ses lunettes. Bon votre binôme ne l'avait pas fait sur ce coup-là. On sent que vous avez les réflexes quand même de la nageuse qui fait attention. On va dans l'eau, donc il faut faire attention à tous les petits détails. Il est toujours que dans le haut niveau, le diable se cache dans les détails. Même là on est dans une bonne ambiance. Mais vous avez toujours les réflexes de la nageuse qui a été championnée. Je pense que c'est un peu inconscient de nettoyer les lunettes à chaque fois. Parce que c'est vrai que quand on est au milieu des vagues, il n'y a pas trop de vagues, mais il y a un petit peu de micro-vagues. Je n'avais pas envie de m'arrêter pour pouvoir enlever la buée. Sachant que je voulais aider aussi ma coéquipière. Conseil, alors respiration tous les deux temps ou trois temps. Trois temps en piscine c'est la base, c'est le fondamental. En eau libre, deux temps, trois temps, on fait quoi ? Ça dépend de la personne. Ça dépend aussi, je pense que déjà, ce n'est pas la même nagerie. Quand on respire, il faut respirer devant, en regardant devant. Puisque ce n'est pas une ligne droite, on ne sait pas où on va. L'eau est un peu trouble, donc on n'a pas trop de repères. Les repères, c'est les bouées, c'est les personnes qui sont devant, mais qui peuvent aussi dévier. Donc moi, je ne me rappelle plus comment j'ai respiré, parce que c'était assez inné. Mais je pense que c'est important de respirer tous les deux temps et de regarder vraiment droit devant à chaque respiration, puisqu'on peut vite être dévié avec le courant. Alors voilà, ça commence un peu à tirer dans les organismes. On a déjà enchaîné plusieurs tronçons de natation, plusieurs tronçons de course à pied. On attend souvent, on va voir, on attend souvent son binôme, parce qu'il ne faut pas oublier, si on part à deux, on arrive à deux. Ce n'est pas un qui part de loin devant, on va avoir dans quelques instants justement un duo, un binôme qui attend son coéquipier, qui est un peu plus loin derrière. Ça, c'est aussi important, c'est on part à deux, on arrive toujours à deux. Et vous, vous attendez toujours votre binôme dans la partie de natation. C'est l'objectif de la course. Moi, je ne voulais pas me dépêcher de nager et l'attendre sur la plage en la voyant un petit peu galérer. Donc pour moi, on fait la course, on part ensemble, on arrive ensemble et on reste tout le temps à côté. Je pense qu'elle était rassurée de me savoir à côté d'elle en nageant et moi en courant. Elle m'encourageait aussi. Donc le but, c'est vraiment de faire la course vraiment côte à côte. Ça va, tu as binôme ? Non, il est là-bas. Je pensais que c'était lui, mais non, en fait, c'est l'autre. Un peu dur, un peu dur. On ne veut pas faire peur, mais clairement, c'est quand même pas simple. Il faut s'entraîner, même si c'est une petite distance, une petite distance de 2500 mètres de natation, 11 kilomètres. Donc, vous conseillez de préparer un petit peu l'épreuve pour l'année prochaine ? Oui, c'est bien de s'entraîner. C'est bien de tester aussi en eau libre, puisque c'est différent de s'entraîner en piscine. Je pense qu'il faut faire aussi du fractionné pour pouvoir s'habituer et habituer son corps à changer de discipline. C'est vraiment une swimrun, c'est nouveau comme épreuve et ça peut se faire partout. L'épreuve mythique du swimrun, pour l'instant, on connaît Otilo. Otilo, ça veut dire en suédois, c'est né en Suède il y a une quinzaine d'années, ça veut dire aller d'île en île. C'est le principe, mais ça peut être très, très dur. Otilo, c'est vraiment, pour ceux qui font du triathlon, c'est le Norseman, c'est l'épreuve la plus dure, la plus difficile. On est dans l'eau froide, dans le courant. Il faut gravir des rochers. Là, vous avez quand même décidé de ne pas être aussi compliqué qu'un Otilo. Là, on est quand même dans le fun. Là, c'était vraiment de pouvoir profiter du bassin d'Arcachon. Ce n'était pas du tout dans le but de faire un temps ou de faire un podium. C'était dans le partage, dans la bonne humeur et un peu dans la difficulté, je pense, pour certains. Moi aussi, mais on est fiers d'être arrivés. Je pense que quand on est en binôme, ça soude aussi l'équipe. Et on voit là, ça commence quand même. On est dans le sable mouillé, difficile. Ça commence à tirer un peu dans les gens. Ça a commencé à tirer un peu. Après, moi, j'ai réussi à me reposer toujours un petit peu dans la partie de natation. Le retour pour le format M, on a eu 6,5 km de course à pied sans tronçon de natation. Donc là, c'était un petit peu difficile puisqu'on passait aussi du sable au bitume. Et c'est toujours difficile à gérer pour le corps. Mais en tout cas, j'ai un petit peu de courbature aujourd'hui. Mais tout va bien. Il faisait chaud. Forcément, ravitons importants, s'hydrater sur une épreuve comme ça. On se fait plaisir, mais il faut être lucide. Il faut faire attention à soi. Il ne faut pas partir trop vite pour ne pas se griller. Il y a eu des ravitots. C'est sûr que c'est important aussi de se gérer, de connaître son corps dans l'effort et de ne pas aller trop vite. Ça va ? Je n'en peux plus. Je suis au bout là. Putain, on est qu'à la moitié. Il était au bout de sa vie. Oui, c'est ça aussi. C'est le plaisir. Et bien choisir son binôme. Vous aviez choisi d'être dans le fun, dans la détente, partir ensemble. Mais sur une compétition, si vous avez un très, très gros nageur et un très, très gros coureur de l'autre côté. Ensemble, ça peut être très, très compliqué finalement. Je pense qu'il faut bien choisir son binôme. Il faut connaître la personne dans le niveau sportif puisqu'on réagit tous différemment à l'effort et dans la difficulté. Donc il faut que ça soit compatible. Même si la personne est bon nageur et l'autre est bon coureur, il faut pouvoir partager, s'expliquer aussi, même pendant la course, de dire bon ben là, j'ai besoin de ralentir un petit peu. De ne pas se sentir entre guillemets le boulet de l'équipe. Ouais, partie bitume. On est mouillé. On a du sable dans les chaussures. Les nouvelles combinaisons de swimrun sont assez efficaces pour vous permettre. On va voir juste, on parlait de ravitaillement tout à l'heure. Vous allez en passer un dans pas longtemps. On est avec du matériel qui vous permet aussi de bien justement enchaîner ces performances sans être gêné d'échauffement, de problèmes physiques avec un matériel qui est de plus en plus adapté au swimrun. Là, on peut voir qu'on a des combis de swimrun d'un partenaire. C'est vraiment, on n'a pas eu froid. On a eu un peu chaud parce que finalement, le soleil était présent. Mais on a vraiment senti qu'on était à l'aise. Je n'ai pas été gênée que ce soit dans la course à pied ou la natation. Et c'est vrai que c'est une nouvelle discipline et l'équipement n'était vraiment pas fait pour ça. Alors devant, ça va vite quand même parce qu'on parle d'être cool. Mais les premiers vont boucler le swimrun en 1h20 et 52 minutes. David Padard, par exemple, du team Nuteo, parce qu'il y avait des surnoms aussi pour les équipes, pour être encore plus sympa. 1h20 et 52 minutes, ça va vite. Ça va quand même vite. Ça veut dire que là, vous avez quand même des gens qui nagent très vite. Et très vite avec vous, c'est relatif. Et qui courent très, très vite aussi. Je pense qu'il courait tellement vite que je ne l'ai pas vu me doubler. Et en effet, 1h20, c'est génial. Et moi, je ne l'ai pas vu arriver parce que du coup, j'étais derrière lui. Et on m'a dit qu'il est arrivé tranquille, il n'était pas fatigué. Donc je pense qu'il s'est beaucoup entraîné. Peut-être que ce swimrun fait partie de sa préparation pour une autre compétition. Mais c'est bien de voir qu'il y a pour tout le monde, tous les niveaux. Et c'est ça la richesse de cet événement aussi. Nouvelle partie natation. Et on l'entend quand même, il y a du soutien. Alors souvent, en bord des bassins, on dit qu'on arrive à entendre parfois le coach qui vous donne le tempo, qui vous motive. Est-ce que vous avez senti justement ce support des gens, que ce soit les participants, ou les gens qui étaient autour pour vous permettre d'aller au bout de ce swimrun ? Oui, j'ai entendu beaucoup de personnes qui nous ont encouragées. Et au bout d'un moment, quand les gens m'attendaient et me croisaient, c'était toujours aller là. Et je disais, non, mais j'ai ma coéquipière qui s'appelle Émilie, donc il faut l'encourager aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Même tous les bénévoles, ils nous encourageaient à chaque coin de rue. Il y en avait un pour nous diriger, où est-ce qu'on devait aller. On se découvre encore des difficultés. C'est bien. Donc là, vous enlevez la combi ? Parce que là, apparemment, il n'y a plus de nage. Du coup, on va chercher de la course. Ça commence à chauffer un peu. Coéquipière connaît tout le monde dans Arcachon. Et c'est vrai que toutes les 20 secondes, c'était bonjour, bonjour. Donc en fait, ça nous a permis aussi de passer la course un peu plus rapidement. Et on parlait, on discutait aussi. C'était vraiment très bonne ambiance. Oui, très bonne ambiance avec quand même, on voit là, il y a des petits faux plats montants dans Arcachon qui sont un peu, dans le jargon, on dit casse-pâtes. Ça casse les jambes. C'est ça. On ne s'y attendait pas trop et on avait vu qu'il y avait une boucle. Les pions finales étaient plus grandes que ce qu'on imaginait. Et après, la boucle, il y avait la montée à côté de Pérez. Après, on peut marcher aussi. On a croisé des coureuses qui marchaient. Il n'y avait aucun problème avec ça. Ça, c'est le réalisateur des films Les crevettes pailletées qui a fait la course. Et qui est aussi une crevette pailletée. Donc on a eu la chance de pouvoir les accueillir sur le swimrun. Ils ont fait, le podium était 100% crevettes pailletées. Tout se passe bien ? Super, ouais. Top. Allez, bonne l'eau. C'est bon. On est mieux dedans, dans l'eau que dehors. Vous avez réussi à fédérer autour, évidemment, de votre nom et de personnalité pour soutenir cette cause. Ça, c'est une belle réussite aussi. C'est une belle réussite d'échanger avec les gens aussi avant, après la course. Je pense que beaucoup de personnes sont venues pour pouvoir courir ou nager avec moi. Et ça, c'est une réussite. Donc il va falloir que je m'entraîne pour l'année prochaine. Il y a un challenge maintenant. Vous rentrez dans la perf sur le swimrun. C'est-à-dire qu'il faut faire mieux, plus vite, plus... Ou pas du tout. Vous dites encore, bon, à m'entraîner un petit peu pour courir, la course à pied. Mais pour être finalement encore plus détente et fun. J'ai toujours l'instinct de compétitrice. Mais je ne fais pas ça vraiment, pas ça pour gagner. J'ai vraiment envie de m'amuser, de ne pas stresser, surtout. On n'a pas vraiment la notion du temps et de l'espace, en fait. Donc je ne sais pas du tout combien de temps il reste. Alors je crois que c'est la fin. La natation, c'est fini. Mais je n'ai aucune idée s'il nous reste 1 km, 2 km, 200 m. Une question personnelle. Il vous a justement fallu du temps passer de la sportive de haut niveau qui vise des podiums, des médailles olympiques, qui a un titre de championne olympique, à justement ce sport totalement plaisir, où là, il n'y a plus de compétition. C'est juste pour le fun, pour soi, et rencontrer et partager avec des gens. J'ai mis 5 ans à trouver un sport qui me plaît et où je me déchargeais, en fait, du regard des gens et du fait qu'ils se disent, elle arrive, je ne sais pas, moi, avant-dernière, tant pis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que je suis une nageuse olympique que je cours vite. Donc ça, j'ai réussi à passer au-delà et c'est aussi mon attitude que j'ai envers les autres qui fait ça. Ça va, ce n'est pas les plumes de canard, quoi. C'est la conséquence qu'on n'aurait pas d'agé. Du coup, c'est toujours dur pour moi. Il y en a une des deux qui est bien, devine. On va dire que je ne m'emploie pas trop dans l'attention, donc ça me permet d'avoir des ressources pour ça. C'est pas pour ça que je cours très vite. Justement, ça, c'est un indice pour les coureurs à pied. Quand on arrive à parler, c'est qu'on n'est pas au niveau de son seuil, donc on est bien. On vous sent hyper souriante, hyper zen, vous rigolez. Alors qu'on est quand même dans une épreuve sportive, quoi qu'on dise. On a vu juste avant le concurrent dire « Ouais, c'est super, il y a les encouragements, on est bien, on va jusqu'au bout. » C'est clairement le sport que vous recherchez maintenant. C'est de pouvoir faire du sport en étant détendue. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on ne s'emploie pas tout de suite parce qu'on a fait des courses sur des règles, on est parti très vite et on finit vraiment dans la douleur. Donc ce n'est pas non plus l'objectif de ces compétitions, c'est de profiter. Il y en a qui étaient très en forme, mais moi et ma coéquipière, en tout cas notre équipe, on n'était pas là pour être première. On a vu quand même qu'il avait encore un problème avec son t-shirt, qui était mal mis. Et puis on sent le grand sourire, on a envie d'y arriver. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement on voit tous les morphotypes. On n'a pas besoin d'être un athlète comme on était au Décastar ce week-end avec Kevin Meyer. Ce n'est pas que des Kevin Meyer, il y a tous les morphotypes. Non, toutes les personnes peuvent le faire, que ce soit sportif ou non sportif. Il y a vraiment trois formats. Le plus petit format, il y a quatre kilomètres et demi de course à pied. Donc c'est vraiment faisable. Et puis si on ne veut pas courir, on marche et puis on profite du beau temps, de l'environnement dans lequel on est, que ce soit seul ou avec un partenaire ou une partenaire, puisque c'est mixte. Et c'est vraiment profité, c'est vraiment accessible à tous. Alors vous finissez sixième du duo féminin. Pas mal. Peut mieux faire ? Peut mieux faire. On verra l'année prochaine, avec un entraînement cette fois-ci, puisque je ne me suis pas trop entraînée. Mais après, je n'ai vraiment pas envie de me mettre la pression et de me dire, il faut que je fasse mieux. Ce n'est pas le but. Après, c'est toujours intéressant de croiser des filles qui sont dans la difficulté pour pouvoir les encourager aussi. Et on peut voir le bassin d'Arcachon derrière, qui est magnifique. On profite vraiment de la vue. Vous avez le temps de profiter de la vue. Il fait beau. Il y a des gens. Voilà, on est dans un moment hors normes, extraordinaire finalement. Oui, on était super bien. Là, c'était la montée la plus difficile. Là, on était en train de se dire que vu qu'on était plus lourde, on descendait plus vite. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir des petits points, des petits objectifs. Quand on voit des personnes qui sont devant nous et pas trop loin, on se dit que notre but, c'est d'essayer de se rapprocher ou peut-être de les doubler parce qu'on aime quand même un peu gagner des places. Après, là, on voit l'arrivée qui était un peu compliqué puisque après avoir couru 6,5 km sur du roux de rond, on est passé sur du sable très mou. Et en tout cas, l'arrivée était très, très chouette. 1h55 minutes et 35 secondes plus tard, vous allez arriver. Là, on se dit... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir l'arrivée, de voir toutes les personnes qui avaient fini les deux formats qui étaient plus petits nous attendre et nous encourager. C'était vraiment super agréable. C'était très long quand même ce chemin dans le sable. Mais la récompense a été belle. On a eu une belle médaille pour tous les participants de finisher. Donc, c'était top. On voit quand même un petit peu marqué le visage. C'est dur. Là, sur le retour, c'était difficile mais plutôt au niveau de la chaleur où j'avais besoin d'eau sur ma tête. J'avais très chaud. Niveau musculaire, ça allait puisque je m'étais un peu préservée aussi en natation. Je n'avais pas couru. Alors, on vous voit arriver. Enfin, le soulagement et forcément, il va y avoir un sourire un sourire enfin à l'arrivée. Parce que j'étais fière d'être arrivée jusqu'au bout parce qu'on n'a pas marché on ne s'est pas arrêté et on a fini tout simplement. C'est le 50e le plus long. On est allé jusqu'au bout. On a forcé. C'est sûr qu'après, on a eu un petit peu mal à la tête mais le plaisir était là et on sait qu'on sera l'année prochaine. Sourire quand même. Oui, c'est ce que je disais. Grand, grand sourire. Bon, on a l'impression que l'Arche, on ne va pas y arriver. Elle est très loin, très, très loin. Et puis, on finit en binôme très, très contente. C'est ça. On est franchi à la ligne d'arrivée et Christelle, qui est l'organisatrice de l'événement, ça m'a fait plaisir de la voir. En arrivant, on a toujours jour autant de plaisir à l'arrivée. Pour cette première édition du Swimron. Voilà, 20 des funnels. On a mis la bédé, il y a deux. On a commencé à récupérer après les efforts. Voilà, avec les belles combinaisons Swimron. Alors, elle m'a poussée pendant toute la natation. Elle a nagé comme ça avec le bras devant et elle m'a poussé le pied, poussé le pied. Donc, j'étais une torpille. Et on a bien fini et je suis super contente. On a le même niveau. Je pense qu'on me plaide bien, surtout. Et moi, je nage plus vite et elle a plus d'aisance en course à pied. Et je pense qu'on réfléchit à notre premier triathlon ensemble. On verra l'année prochaine. Voilà, elle est en tête pour la bonne cause. Est-ce suffisant ? Alors, on va sûrement vous retrouver impliqués dans d'autres manifestations justement pour soutenir For My Planet. C'est bien pour un premier événement. On donne rendez-vous l'année prochaine à tous les participants qui l'ont fait cette année. Je pense que beaucoup de monde voudront le faire aussi parce que c'est toujours pour la bonne cause. Et sur le bassin d'Arcachon, c'est vraiment magique. On a la chance d'avoir la ville d'Arcachon qui nous soutient aussi. Et un petit mot au maire, merci beaucoup. Merci Laure Manodou d'avoir commenté avec moi ce swimrun. Prochain rendez-vous sur Noa Sportif le 12 juillet avec du ski nautique à Lacanau cette fois. Bye bye.